Ce n'était pas vers 4h ou quelle heure comme ça que ça a commencé. J'ai eu peur comme ça. Donc chaque fois-ci, je dormais, seulement on dirait que c'est l'eau qui vient m'emporter. Dans la capitale burkinabé, l'eau a coulé, le décor est apocalyptique. Pour une pluie qui n'a duré que deux heures, le constat est désolant. Des quartiers complètement rasés, des milliers de sans-abri. Des inondations ordinaires et récurrentes, des métropoles subsahariennes à la démographie galopante. Un habitat menacé pour une population fragile. Face à ce constat, une équipe de scientifiques en France, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, se mobilise. Ils agrègent autour d'eux météorologues, urbanistes, services de secours, pouvoirs publics et opérateurs de téléphonie mobile. Avec le projet RENCEL, nous savons que nous sommes aujourd'hui au stade de la recherche. C'est important d'avoir, de disposer de systèmes permettant à la météo aujourd'hui de couvrir la capitale, qui est une zone inondable. Pour permettre aux autorités d'anticiper, ils vont ensemble valider une nouvelle façon de mesurer la pluviométrie en Afrique. Le principe est simple et particulièrement pertinent ici. Lorsqu'il pleut, le signal Hertzien, transmis d'une antenne relais de téléphonie à l'autre, est perturbé. Ce sont les gouttes d'eau qui affaiblissent le signal radio en traversant le champ de micro-ondes. C'est à partir de la mesure de cet affaiblissement que l'équipe de chercheurs a validé un dispositif permettant d'estimer la quantité d'eau tombée entre les deux antennes. La mesure n'est plus seulement ponctuelle, comme avec un pluviomètre classique. La toile d'araignée ainsi déployée permettrait d'obtenir à un faible coût des données qui pourront permettre de surveiller la pluie en temps réel, à l'échelle d'une ville, d'un bassin versant, voire même d'un pays. Le concept, une fois rendu opérationnel, offrira un potentiel énorme pour l'Afrique, mais aussi dans bien d'autres régions du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...